4 ans que les hauts fourneaux de la vallée de la Fench, les derniers de Lorraine, sont réduits au silence. Et pour les habitants de Florange, le sujet est toujours aussi sensible. Une fermeture associée à un homme, François Hollande, alors quand le président de la République se déplace en Moselle. Faut mieux que les gars. Franchement, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas... C'est même pas la peine de parler ici. C'est vrai, à ce point-là ? Ouais, à ce point-là. C'est vraiment écœurant. Écœurant pour les uns, une réussite pour le président qui estime avoir sauvé les 629 emplois des CD-registres des hauts fourneaux. Tous reclassés, certes, mais à quel prix s'interrogent toujours les salariés d'ArcelorMittal ? Il ne faut pas oublier non plus combien d'intérimaires qui sont restés sous le carreau. Toutes les entreprises, les sous-traitants, les co-traitants, tout ça. Est-ce qu'il les a comptés ? Je ne sais pas. Des salariés qui, lors d'un sondage récemment, ont estimé à 82% que l'action du président dans le dossier Florange n'était pas une réussite. Un sentiment partagé par le syndicat EFO. Il estime que les accords signés entre l'Etat et ArcelorMittal n'ont fait qu'accélérer la diminution des effectifs depuis 5 ans. Les énormes départs en traite du site ont permis d'absorber les 629 et même au-delà. C'est l'arc qui cache la forêt. Avant, si vous voulez, il y avait 3300 CDI à 5 ans qui se levaient le matin et qui n'aient travaillé sur le site. Aujourd'hui, ils sont 2300. Ça, c'est factuel. Des syndicats qui, en majorité, n'ont pas souhaité rencontrer François Hollande lors de son quatrième déplacement à Florange en tant que chef de l'Etat.